Il s'agit de la charte de bonne conduite sur les réseaux sociaux. Voilà un sujet intéressant aussi. Allons-y. Merci Madame la maire. Effectivement, la commune de Beson est présente sur plusieurs réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube. Ces pages comptent aujourd'hui un certain nombre d'abonnés, donc à titre informatif, plus de 5000 pour Facebook, plus de 1600 pour Twitter, près de 1500 pour Instagram, plus de 1000 pour YouTube et près de 400 pour LinkedIn, qui interagissent de plus en plus avec la ville, commentaires, likes, partages, messages privés, ce qui génère un important travail de modération de la part des équipes du service communication. Il existe actuellement, et c'est d'ailleurs la charte qui vous est présentée, une charte déjà existante des bonnes conduites sur les réseaux sociaux qui était en ligne sur le site Internet. La charte de bonne conduite sur les réseaux sociaux avait été élaborée par l'ancienne directrice de cabinet avec le service communication. Elle avait pour vocation à permettre au service communication, qui est en charge des réseaux sociaux, de modérer certaines interactions. Celle-ci comprend des règles de bonne conduite et un rappel des interdictions légales et permet de garder un cadre d'échange enrichissant pour les pages de la commune de Beson, sans chercher à atteindre la liberté d'expression des utilisateurs. C'est un outil pour faire vivre la démocratie et pour que les gens puissent échanger dans des conditions correctes de discussion. Le conseil municipal est donc invité à approuver la charte de bonne conduite sur les réseaux de la ville si annexée, qui a été rédigée, donc pour rappel, par l'ancienne directrice de cabinet en lien avec le service de la communication, qui permettra aussi de faciliter la modération qui est faite par le service communication. Des remarques ? Monsieur Farabelle. Alors, je vais faire une intervention en deux temps, parce qu'à la fin de cette intervention présente, j'aurai besoin d'une réponse à une question que je vais vous poser. Peu importe qui a rédigé cette charte des réseaux sociaux, excusez-moi, le masque fait de la buée sur les lunettes. Vous auriez dû la relire et la faire expertiser, parce qu'en l'occurrence, c'est moi ce que j'ai fait, et telle qu'elle est, elle est illégale. J'ai pris conseil auprès de différents avocats spécialisés en leur matière. Cette charte de bonne conduite est critiquable, selon l'interprétation qu'on retient du texte. Premièrement, soit la méconnaissance des règles que vous soumettez n'entraîne pas de suppression de messages, ni de bannissement de son auteur, et dans ce cas, il ne sert à rien de proférer des menaces de sanctions sans efficacité et de déranger le conseil municipal avec des textes donc entraînants. De soi, au contraire, la méconnaissance des règles prévues dans cette charte, je ne parle pas de celles qui sont déjà prévues dans la loi et qui sont en partie rappelées, pas toutes d'ailleurs, ou par la jurisprudence, peut entraîner la suppression du message et le bannissement de l'émetteur rédicilivit. Et dans ce cas, la commune, si elle le fait uniquement sur les règles de bonne conduite qui ne sont pas le strict respect de la législation ou de la jurisprudence en vigueur, premièrement, imposerait des restrictions à la liberté d'expression qui excèdent celles prévues par la loi et qui garantissent l'équilibre très fragile du droit français entre liberté et sanction, et c'est évidemment blâmable, soit donnerait, ou plutôt, et donnerait au modérateur, qui est en réalité juridiquement et politiquement Madame Ménahuara comme maire de Beson, un pouvoir arbitraire, aucune règle et aucune jurisprudence ne permettant de déterminer à l'avance ce que c'est du français clair ou un dénigrement gratuit ou pas gratuit, un contenu politique ou un contenu non politique. Pour mémoire, je vous rappelle que politique signifie ce qui a trait à l'avis de la cité. On voit donc mal comment on pourrait censurer un commentaire politique qui porterait sur l'avis à Beson, au motif qu'il porterait sur l'avis de la cité à Beson. En effet, en l'état du droit, une page Facebook municipale est assimilée à un bulletin d'information municipale. Dès lors qu'ils sont publiés des informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, les réalisations municipales au sens large. Elle est donc politique, au plus pur sens du terme, au même type que le magazine municipal. En effet, en termes de jurisprudence, la notion de réalisation municipale est entendue très largement. Par exemple, la mention de projet, leur avancement, les photographies d'événements municipaux sont assimilées par la jurisprudence à des informations qui font de la page Facebook un bulletin d'information générale. Je pourrais citer à l'appui des jugements du tribunal administratif de Melun en novembre 2017, de la cour administrative d'appel de Lyon en juin 2018 ou, plus récemment encore, le tribunal administratif de Sergi-Pontoise sur le cas de la commune de Fontenay-Auron-Ause en décembre 2018. Pour échapper à la qualification de bulletin d'information générale, il faudrait donc que la page Facebook de la commune ne diffuse aucune photographie d'aucun événement municipal. La page devrait par ailleurs se contenter de donner des informations en temps réel sur des événements neutres en cours. Ainsi, à moins de disposer d'une page Facebook vide et froide, il est difficile d'échapper à la qualification de bulletin d'information générale, ce qui implique que les citoyens peuvent donc la commenter politiquement, tout comme les élus municipaux. Je précise à l'avance, anticipant sur le prochain conseil municipal, que pour la jurisprudence, la possibilité de répondre par des commentaires n'a pas été considérée comme satisfaisant le droit d'expression des élus d'opposition tel que consacré par la loi. Ça, c'est ce que dit le tribunal administratif de Melun en novembre 2017. Donc, pour résumer, vous ne pouvez pas disqualifier les commentaires politiques qui répondent à des publications de la page Facebook de la ville, qui est elle-même une publication politique. Par ailleurs, aujourd'hui, on constate que des commentaires politiques faisant l'éloge de la nouvelle majorité et critiquant l'ancienne ne sont pas supprimés, quand des citoyens critiquant l'action de la nouvelle équipe se voient bloqués par la modération de la page. La réalité, madame Menahouara, c'est que vous ne supportez pas d'être contredite, que des arguments qui viennent affaiblir vos propos, voire les démonter totalement, puissent être portés. S'il s'agit de supprimer des appels à la haine, au meurtre, à la violence, des insultes évidentes, la loi le permet déjà, nul n'est besoin d'une charte et Facebook le fait de plus en plus de son propre chef. Cette charte donne donc à la maire, directrice de publication, un pouvoir arbitraire, un droit supérieur à la Constitution et aux lois elles-mêmes qui protègent la liberté d'expression. Pour ça, c'est là où j'en viens à ma question. Soit vous retirez ce projet de délibération et on peut retravailler collectivement un texte qui respecte la légalité, soit vous souhaitez maintenir cette délibération et auquel cas j'ai une proposition qui permettrait de sortir cet impasse. Je n'ai pas compris la dernière phrase, pardon. Je vous pose la question, est-ce que vous retirez cette délibération ? Première question. Deuxièmement, est-ce que vous maintenez cette délibération ? Ce qui nous amène à se voir présenter une délibération sur un texte qui est manifestement illégal ? Et si vous maintenez cette délibération, ce que je vous déconseille de faire, j'ai par ailleurs une proposition pour nous permettre de sentir de l'impasse d'avoir à présenter au Conseil municipal un texte illégal. Pourquoi vous n'avez pas fait la proposition de modification avant, en conférence des présidents, où vous ne nous avez pas informé que vous aviez la possibilité d'avoir une proposition de modification qui éviterait des impasses, etc. Enfin bref, je découvre. J'ai fini le travail après la conférence des présidents et que par ailleurs, le règlement intérieur donne possibilité aujourd'hui de présenter un amendement, ce qui serait considéré comme un amendement à la délibération, et que par ailleurs, contrairement à ce qui est inscrit dans le règlement intérieur actuel du Conseil municipal, à partir du moment où un amendement est déposé, vous n'avez pas la possibilité d'en refuser la mise en débat et la mise en vote. Ça aussi, c'est une jurisprudence très établie. Moi, je suis un peu embêtée sur la méthode. Je ne suis pas contre à ce qu'on puisse travailler. Il est déjà très tard. Moi, je n'ai aucun souci. On peut continuer jusqu'à 20 heures. Je n'ai pas de souci. Ça aurait mérité du travail, y compris en concertation et en échange avec, par exemple, le service communication qui, parfois, se retrouve en difficulté. Moi, ce que je vais vous proposer, quelque chose. Le 5 décembre, il y a un conseil municipal prévu, donc dans quelques jours. Nous, aujourd'hui, cette... Je ne sais pas, vous dites non, mais après, j'essaie de trouver moi aussi des ouvertures. Donc, voilà. Cette charte, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, elle est déjà appliquée. C'était déjà une application faite par le service de façon non officielle. Donc, elle est appliquée. Donc, c'est bien dommage qu'un service applique quelque chose. Et donc, nous, tout ce qu'on fait, c'est dans un souci de transparence. On la communique parce qu'elle est affichée sur le Facebook et tout. Donc, ce que je vous propose, c'est que j'ai bien entendu que vous la considérez comme illégale. Moi, le service juridique me dit qu'on n'a rien vu d'illégal, mais si M. Faravelle a des éléments précis, on peut organiser une séance de travail avec le service juridique et vous ou d'autres personnes pour travailler là-dessus, pour identifier des points qui seraient des points d'illégalité, comme vous dites. Donc, première chose. Deuxième chose, elle est appliquée aujourd'hui. Autant lui donner une légitimité citoyenne et politique à travers le Conseil. Et s'il y a matière à modifier quelque chose parce qu'il y aurait un amendement qui est juste, je vous propose qu'on le remodifie le 5 prochain, le 5 décembre. Moi, j'ai aucun souci. Mais j'ai pas envie qu'on rentre là, qu'on fasse un amendement à la va-vite, qu'on pourrait peut-être refuser à tort ou accepter à raison. J'en sais rien. Madame Menawara, les arguments juridiques, même de manière résumée, je vous les ai donnés dans ma déclaration. S'il faut rentrer dans les détails, on pourra le faire. Non, mais vous avez vu que votre déclaration était très longue et je suis pas sûr d'avoir... Non, mais si vous voulez, je vous la mets par écrit, c'est pas un problème. Ça résoudra en plus... Non, ça résoudra, non. Ça simplifiera la tâche des services pour l'établissement du compte rendu. Là-dessus, je serai très transparent. Donc, je dis juste. Donc, votre proposition de reporter ce point au prochain Conseil me convient. Je suis tout à fait... Je termine. Je suis tout à fait prêt à transmettre tous les éléments nécessaires et à les travailler avec les services pour qu'on aboutisse à une charte qui soit utile au débat public dans la commune et qui permette, en plus, de ne pas mettre la commune en situation d'illégalité dans les actions qu'elle a faites. J'ajouterai... J'ajouterai... Après ça, vous en faites ce que vous voulez. C'est pas moi qui prends les risques. Que la charte qui est actuellement sur le site... Enfin, sur la page Facebook de la ville, il conviendrait de la retirer au regard des éléments d'insécurité juridique que j'ai pointés et qui sont réels et que les personnes... Je dis pas les gens qui ont profédéré des insultes. Je dis pas des gens qui pourraient faire des appels à la haine. Ça, je le dis, c'est déjà... Il n'y a pas besoin d'une charte municipale pour le faire. C'est déjà visé par la loi et ça donne au directeur de la publication toute marge de manœuvre pour traiter ce genre de cas. Mais les personnes qui auraient été bannies de la page pour des commentaires politiques, je vous conseille de les réintégrer à l'accès. Vous mélangez beaucoup de choses, mais il n'y a pas question de politique ou de politique. C'est le bon fonctionnement. Il y a eu par moments des situations très compliquées. Je crois que l'ancien maire plusieurs fois s'est vu calonnier et insulté. La nouvelle municipale était également. Donc il est naturel que quand on fait des dérives et qu'on dérive dans l'insulte, c'est normal que ces personnes soient à un moment donné mises à l'écart. Madame Menawara, je le redis, il y a deux choses différentes. Tout ce qui est de l'ordre de l'insulte, de l'appel à la haine, de tout ce que vous voulez, vous avez déjà pouvoir d'agir, charte ou pas charte. Ce n'est pas le sujet. Je dis qu'il y a des gens qui ont été bannis de la page Facebook pour avoir posté juste des critiques de l'action municipale sur le fond et sur la base de cette charte qui est publiée, qui n'a aucune valeur juridique et qui n'a eu l'assentiment politique de personnes. Donc, je le redis, il faudrait mieux retirer cette mauvaise charte de la page Facebook et réintégrer les rares personnes qui, depuis juillet, se sont fait exclure pour les raisons que je vous ai dites. Maintenant, j'accepte votre proposition de reporter. je vais la repréciser parce que je crois que vous ne l'avez pas bien comprise. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est une charte qui est appliquée. Elle est appliquée depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Je veux lui donner une légitimité de transparence du Conseil municipal. Vous me dites qu'elle est illégale. Notre service juridique n'a rien vu d'illégal. Mais il est prêt à organiser une séance de travail pour identifier des points. On peut tous se tromper. Je n'ai pas de soucis. Et personne ne connaît toute la législation. Vous avez pris le temps. OK. Je veux bien vous écouter. Je vous propose des choses en trois temps. La première, c'est que je veux d'ici le 5 donner une légitimité à cette charte qui est appliquée de façon non légitime. Donc je vous propose qu'on la vote aujourd'hui. Mais que si demain, il y a un problème juridique, il est réabordé le 5 sans aucun problème. de vous organiser une réunion de travail avec le service juridique et vous et le service concerné pour étudier et pointer ces points soi-disant faibles ou illégaux qui porteraient atteinte. Et trois, si tel est le cas et qu'ils existent bel et bien, on les change de 5. Personne a vocation aujourd'hui de se mettre dans l'illégalité. Donc voilà. Donc moi, au lieu de laisser jusqu'au 5 une charte qui n'est pas conforme alors qu'en plus tout le monde maintenant l'a découverte à travers la transmission de ce conseil, ce serait embêtant. Donc voilà. Après, je me dois aussi d'accompagner le service de communication dans ces missions qui sont de plus en plus difficiles parce que l'agitation sur les réseaux sociaux est plus compliquée. Mais vous n'êtes pas obligés de la voter avec nous aujourd'hui, mais vous pourriez la voter avec nous le 5. que je n'ai aucun souci. J'assume pleinement mes responsabilités. Si demain, il y a une erreur, elle n'est pas faite de façon volontaire. Elle est de fait... On a fait ce premier travail de contrôle. Je viens de le vérifier à l'instant avec l'administration derrière pour m'assurer que ce contrôle a été fait. De bonne foi, on va la voter. Vous nous avez alerté. Je ne vous ai pas fermé la porte. Mais il faut bien qu'on avance un petit peu. Je ne ferme pas la porte. Je vous propose une séance de travail. Et si à matière, ce qui est fort possible aussi, moi, je n'exclus pas qu'il y a des choses qu'on peut ne pas voir. La législation, en tout cas, la jurisprudence tente tous les jours. Pas plus tard qu'hier, il y a une jurisprudence que j'ai vue passer nouvelle. Donc, voilà. Je n'ai aucun souci. Monsieur Farage. Madame Menawara, je vais procéder par métaphore. Quand il y a le feu, on éteint tout de suite. On n'attend pas de voir jusqu'où il se propage. Et ensuite, on corrige. Donc, vous mettriez en plus les services dans une difficulté. Et vous-même, d'ailleurs, comme directrice de publication, devant une difficulté importante, si on votait aujourd'hui une charte qui est illégale. Je vous conseille de retirer ce projet de délibération et qu'on se donne tous ensemble le temps jusqu'au 5 décembre pour faire voter une charte qui correspond à la légalité et qui vous sécurise vous-même juridiquement et qui apaise le débat politique. Je crois qu'il y a d'autres demandes de parole. Je vais juste vous poser une question. Dites-nous concrètement c'est quoi les amendements que vous vouliez faire ? Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Ah ben si, parce que... Allez-y, dites-nous les points que vous avez modifiés et qui posent problème. Excusez-moi, Madame Menawara, j'ai tout modifié. J'ai tout modifié. Vous voyez bien qu'à un moment donné, ce n'est pas possible. Madame Noël... Monsieur Horner, pardon. Et Madame Noël aussi. OK. Oui, je suis tout à fait d'accord pour qu'on reporte ce vote au 5 décembre. On est quand même le 21 novembre. J'ai du mal à comprendre devant le point important, quand même, on parlait d'illégalité, de juridique, etc. on n'est pas à deux semaines. S'il est avéré, monsieur Horner. Oui, oui, non, mais bien sûr, s'il est avéré. Mais c'est un rapport risque-avantage. Aujourd'hui, on est à quoi ? On est le 21, donc on est à deux, trois semaines du prochain conseil municipal. C'est ça ? Est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable, tout simplement, plus rationnel de dire on s'assoit, on en discute, on établit un texte qui soit le plus partagé possible parce qu'au-delà des aspects purement on va dire légaux, potentiels, encore une fois, ça je suis d'accord avec vous, il y a aussi des aspects sur le fond. Est-ce qu'on va discuter du fond maintenant ou voter en l'État parce que ça va être encore, ça va se traduire comme ça, voter en l'État puisque tout ce qu'on va dire ça sera rejeté comme on en a l'habitude maintenant. Moi je pense qu'il est plus, c'est une question de pure rationalité quel est l'enjeu aujourd'hui pour voter un texte maintenant plutôt que dans deux semaines. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette... Enfin, je ne comprends pas. Madame Noré. Je ne vais pas le coller, on n'a pas désinfecté. Donc, moi c'était tout simplement sur la proposition faite de voter dans 15 jours, c'est d'autant plus pertinent puisque nous aurons notre règlement intérieur et que cette charte pour moi doit figurer à l'intérieur de notre règlement intérieur. Pour rappel et pour communication à l'ensemble de l'Assemblée avec Frédéric Faravelle, on vous a fait la demande d'avoir une réunion supplémentaire pour travailler ce règlement intérieur parce que en l'état actuel lui aussi il est totalement retoquable sur le terme légal. Donc, soyons raisonnables. Ça fait 4h30 qu'on est en conseil, on a beau bien s'aimer, on a tous des vies, donc on reporte à dans 15 jours et on se voit entre temps pour travailler. Bon, écoutez, on va avoir une instabilité et un service qui sera encore en difficulté pour plusieurs semaines. Donc, on va faire simple, chacun est responsable face à ses réseaux sociaux et commentaires. mais quel est le lien madame Noël ? Mais que... Moi, je ne comprends pas le lien entre le soutien que la municipalité vous a apporté quand vous avez été menacé et les propos injurieux ou haineux ou quoi que ce soit sur les réseaux de la ville. Je ne comprends pas. Donc, pardon ? Je ne comprends pas. Vraiment, on cherche la polémique ou encore ? pas du tout. C'est du même à Cabille, madame Menauer. Mais je vous parle... Il y a des règles, il l'a dit, Frédéric Faravelle, s'il y a menace, s'il y a mauvais comportement, c'est déjà puni par la loi. Oui, mais quel est le lien avec votre situation personnelle, Vous avez dit que le service allait être mis en difficulté. Il y a des règles sur ces réseaux sociaux. Vous parlez que la municipalité vous n'a pas suffisamment apporté de soutien à part un message Facebook, aucun message de l'ensemble d'un commun. Et quel est le lien avec la charte de bonne conduite sur les réseaux sociaux ? Il fallait que ce soit connu et que madame Da Silva ne s'est même pas rendue auprès de l'équipe enseignante de laquelle j'ai partagé. mais quel est le lien, madame Noël ? Mais quel est le lien, à part vous plaindre de votre situation ou déplorer je ne sais quoi ? Quel est le lien ? Expliquez-nous le lien. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de lien. Vous le savez bien. Donc vous cherchez à faire de la polémique encore ? Non, je dis la vérité. Non, vous cherchez à faire de la polémique. Si, ça dérange. Après, je veux bien, mais on peut appeler tous à la responsabilité là-dessus. Vous ne pourrez pas nous enlever la sincérité de la démarche. Il y a une charte qui est mise en place, qui est appliquée depuis des années, qui n'était pas visible, qui n'a jamais été discutée en conseil municipal. Notre seule démarche, c'est de rendre visible par souci de transparente, cette charte. Nous arrivons en conseil municipal, ce qui n'a jamais été fait. Ça veut dire qu'il y avait une modération sans aucun critère et qui n'a fait l'objet d'aucune discussion devant les personnes parce que vous vous dites et c'est vrai, élus des habitants. Je veux dire, il y a une discussion qui est organisée sur une charte qui était appliquée de façon cachée dont les critères n'ont jamais été discutés. Nous faisons la démarche sans changer une seule virgule à cette charte qui a été rédigée quand même sous la précédente municipalité. Nous arrivons, nous amenons une charte juste pour assurer et pour accompagner le service communication qui a d'énormes difficultés dans la modération des propos qui sont tenus souvent de façon très très limite. Voilà, donc notre seule démarche c'est d'avoir une démarche d'avoir une démarche de transparence. Vous ne pouvez pas nous enlever la démarche de transparence et la question de sécuriser la modération et d'accompagner le service de communication ce qui est le rôle de Mme la maire en tant que directrice de la publication pour que les services puissent travailler dans des conditions correctes. Donc la proposition qui vous est faite me semble tout à fait convenable. Ça veut dire dans un premier temps de l'adopter pour rendre légal et pour la discuter parce que c'est retransmis aussi en direct devant les habitants pour qu'elle soit lue, pour qu'elle soit connue et ensuite d'avoir un groupe de travail qui se met en place pour pouvoir d'ici 15 jours y apporter des modifications le cas échéant. Dernier point, j'entends vos argumentations juridiques, vous vous prétendez tous juristes, la charte a quand même été vue et travaillée aussi avec les services juridiques de la ville qui sont aussi excusez-moi compétents en la matière du fait que ça soit principalement leur travail ce qui n'est pas forcément le cas de tous le vôtre. La seule démarche encore une fois de la majorité aujourd'hui c'était de rendre visible quelque chose qui était caché et de rendre de façon transparente un objet de régulation et de modération de la démocratie. Si après vous vous opposez à ça sous des arguments juridiques c'est votre droit la question voilà la proposition qui vous avez faite c'est juste de la voter et d'avoir ce groupe de travail qui puisse se mettre en place pour éventuellement apporter des modifications si cela semble nécessaire. Vous voulez encore qu'on continue la débatte ? Moi je... Allez-y monsieur Faravelle et monsieur Horner et monsieur Jiber allez on repart pour une bonne tournée. Alors un c'est une erreur effectivement de maintenir une charte où les risques d'illégalité sont importants en ligne c'est une erreur de faire adopter une charte où les risques d'illégalité sont importants. Je ne suis pas un juriste et c'est pour ça que j'ai pris conseil auprès de plusieurs avocats pour bien m'expliquer les choses notamment des avocats qui plaident régulièrement pour des questions prioritaires de constitutionnalité et des avocats qui plaident régulièrement des sujets sur les questions de sécurité numérique de droit d'expression sur les réseaux sur internet et sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas allé chercher ça dans mon chapeau et ce n'est pas le sujet. Il était dommageable que cette charte ait été mise en ligne plusieurs mois ou plusieurs années sans aucune validation politique de qui compte et là-dessus j'ai demandé à plusieurs personnes et à tous les élus de l'ancienne majorité que je peux fréquenter y compris les membres du cabinet ils m'ont tous dit qu'ils n'avaient validé politiquement cette charte voilà ils m'ont tous dit monsieur Cuvillier attendez laissez-moi laissez-moi terminer on n'a pas entendu ils m'ont tous dit qu'ils n'avaient jamais validé politiquement cette charte monsieur Cuvillier madame Menawara vous étiez madame Vazic vous étiez vous-même adjoint au maire lors du précédent mandat il ne me semble pas non plus que vous soyez émus du caractère légal ou pas légal ou le fait que cette charte n'ait pas été validée par le conseil municipal alors qu'elle était en ligne moi j'arrive au conseil municipal je de fait allez je vais avouer une petite défaillance je découvre l'existence de cette charte parce que vous nous la soumettez au conseil municipal et je vous accorde le bénéfice du doute sur la sincérité de votre démarche effectivement c'est une bonne chose que le conseil municipal puisse s'en emparer et puisse se prononcer sur le sujet mais je ne comprends pas la logique qui vient à soumettre coûte que coûte au vote un truc où je viens de vous expliquer avec des arguments à l'appui un certain nombre d'insécurité juridique importante alors que nous avons effectivement deux semaines devant nous d'ici le prochain conseil municipal et je pense que les deux semaines sont supportables pour les services plutôt que de faire voter une charte qui les mettra tout comme vous en difficulté juridique s'ils continuent à l'appliquer avec en plus le vote du conseil municipal qui serait mis dans une difficulté juridique lui-même en votant un tel texte donc il faut retirer cette délibération ou accepter de regarder et de voter l'amendement que je vous ai préparé plutôt la charte alternative que je vous ai préparé et qui a aussi été visée par des avocats ou alors ou alors ou alors ou alors n'importe qui serait en droit d'attaquer devant le tribunal administratif je dis bien n'importe qui parce que c'est la liberté d'expression des citoyens eux-mêmes que vous mettez en cause par ce texte n'importe qui serait en droit d'attaquer devant le tribunal administratif cette délibération ce qui mettrait en difficulté la commune sincèrement je fais acte d'intérêt général en vous proposant ça vous savez monsieur Faravelle au moment où je vous parle je vois arriver des publications où on est en train de montrer des photos d'élus devant leur tablette et ordinateur en essayant de les faire passer pour des gens pas sérieux et qui regardent leur ordinateur et leur tablette vous voyez bien qu'aujourd'hui est communiqué par vos proches ah oui oui mais vous inquiétez pas alors vous n'êtes oui oui je vous assure ils ont pris des captures d'écran comme on est diffusé je vous dis ce qui se passe oui oui vous avez raison oui mais écoutez moi deux secondes laissez moi finir je vous dis voilà ce qui se passe sur les réseaux vous êtes légitimement en train de regarder votre dossier sur votre ordinateur pour autant certains opposants prennent une capture d'écran d'un élu devant un ordinateur et ils laissent sous-entendre que cet élu fait autre chose que lire son dossier voilà les dérives des réseaux sociaux aujourd'hui et malheureusement alors non je vous parle juste des dérives et c'est fait très bien bon je ferme la parenthèse mais c'était juste à titre d'illustration donc on est ravis d'avoir nos élus qui suivent leur dossier sur des outils modernes donc ce n'est pas la fin du monde donc je salue d'ailleurs ces acteurs de l'opposition municipale pas vous mais bref qui s'amusent à dire ces mensonges sur les élus pour décrédibiliser leur travail et forcément ce sont les élus de la majorité qui sont visés et pas les élus de l'opposition comme par hasard donc moi écoutez monsieur Rajner veut intervenir allez-y et on va clôturer le débat parce que bon ok pardon oui je serai bien évidemment solidaire de la décision qui sera la vôtre dans quelques secondes mais j'entends les interrogations de monsieur Faravelle je ne me suis pas penché non plus sur le sujet de toute façon il y a deux choses il y a un contrôle de l'égalité qui s'appliquera après la décision si jamais on devait la voter et il y a peut-être effectivement sur un délai de 15 jours y a-t-il urgence à prendre un risque s'il est avéré je n'en sais rien je mesure ce que je dis est-ce qu'il n'est pas plus sage de reporter à 15 jours j'en sais rien en tout cas je me pose la question sans devoir éviter deux choses l'une un de se faire retoquer éventuellement au contrôle de l'égalité ou d'avoir un recours de X ou Y même des gens présents dans la salle ça mérite juste de se poser la question et je serai solidaire de votre décision il n'y a pas de soucis monsieur Danielson vous m'entendez ? en fait moi je me pose des vraies questions sérieusement à chaque fois lors du conseil on fait les sites dans différents employés municipaux on leur dit qu'ils font un travail remarquable aujourd'hui on les met en avant les services juridiques ils ont dit quoi ils ont regardé le sujet ils ont vraiment réfléchi autour du sujet aujourd'hui il n'y a pas de bémol il n'y a pas d'interrogation et là tout en compte on se remet on repose la question on se dit mais est-ce qu'ils sont compétents justement pour pouvoir faire une charte identique d'accord ? moi c'est la question que je me pose ça veut dire que en fait tout le long du conseil les trois derniers conseils on a dit merci les employés communaux merci merci et aujourd'hui simplement on place une charte et là on se pose la question est-ce qu'ils sont suffisamment assez compétents pour pouvoir valider ce genre de document c'était simplement la question que je me posais merci monsieur Danielson c'était une remarque qu'il fallait souligner effectivement on ne peut pas d'un côté dire que nos services sont géniaux merci merci et laissez sous-entendre qu'est-ce que vous êtes mal avec madame Henaor et son équipe et quand ils proposent quelque chose ils sont on remet en cause leurs compétences mais admettons encore une fois on n'est pas à l'abri d'erreurs les services aujourd'hui sont fortement sollicités surtout en cette période de crise et donc des erreurs c'est possible donc moi je ne ferme pas la porte monsieur Jiber j'allais proposer qu'on retire cette délibération donc je ne sais pas si ça m'est vous avez besoin à tout prix d'intervenir et rallonger encore et encore même si je ne suis pas contre votre intervention c'est juste que je dis vous voulez intervenir oui rapidement juste si vous proposez le retrait j'allais apporter des arguments dans ce sens simplement en effet je pense que personne n'a mis à l'index les services municipaux malgré ce que vient de dire monsieur Lopez il faudrait savoir soit c'est une charte qui date de l'ancienne équipe et des mauvais élus que nous étions vous et nous soit c'est une charte qui vient d'être écrite par les services actuels il faudrait savoir ça ne peut pas être les deux elle a été contrôlée par les services actuellement écrite par l'ancienne directrice et le service de communication et le service de communication qui n'a pas changé dans le personnel n'a pas changé continue à appliquer cette charte et il y a eu à un moment donné qu'est-ce qui a changé finalement entre l'ancienne et la nouvelle majorité c'est qu'il y a eu une augmentation de visite sur les réseaux sociaux une augmentation des débats interminables sur les réseaux sociaux du fait certainement du changement de cette municipalité et il y a plus d'animosité et le service est venu nous voir en me disant écoutez l'activité a quand même augmenté par rapport aux mois et aux années précédentes jusqu'à présent on a fonctionné par cette charte qui n'a pas de base officielle qu'est-ce qu'on fait on a besoin de votre aide parce que nous notre mission devient compliquée on a trouvé ce projet intéressant effectivement c'est pas mon cabinet qui l'a rédigé c'est le précédent cabinet avec le service communication on a relu cette charte on a trouvé ça intéressant on l'a fait valider par le service juridique voilà mais le service juridique n'a pas changé c'est le même que celui qui est prévalé sous la précédente mandature vous savez les politiques passent l'administration reste donc voilà et Dieu merci parce que ça permet d'avoir une stabilité et la continuité du service public et je remercie cette administration de continuer à faire ce travail de qualité pas toujours dans des conditions simples en ce moment en cette période de crise donc moi écoutez j'ai pas envie de polémiquer donc je vous propose vous souhaitez le retrait on va la retirer ok